Bienvenue sur U2P TV à tous ceux bien sûr qui suivent ce salon des maires et des collectivités locales depuis la page Facebook de l'U2P et bien sûr la page Facebook de U2P TV. Je rappelle que si vous voulez aimer, liker cette page, il suffit de faire www.facebook.com slash U2P TV. Et on va continuer notre série d'interviews avec tout de suite Bernard Stalter, vice-président de l'U2P, président de la Confédération Nationale de l'Artisanat des Métiers et des Services. Bonjour. Bonjour. Alors en quoi la participation de l'U2P au salon des maires était-elle indispensable selon vous ? Mais je crois que l'artisanat est présent dans toutes les communes. L'artisanat est présent dans toutes les métropoles. L'artisanat est présent dans toutes les cités. Donc d'être présent et d'expliquer aux maires la présence importante de l'artisanat dans leurs communes. Et je dis bien une boucherie qui s'ouvre, c'est un village qui revit. Donc pour nous, la présence, elle est importante d'expliquer à l'ensemble des maires qu'il faut qu'il y ait une vraie politique artisanale, surtout en ce moment où il va y avoir les municipales. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on dit et ce qu'on redit depuis hier tout au long de ces émissions. C'est qu'il y a une dévitalisation des centres-villes. Il n'y a plus beaucoup d'artisans, plus beaucoup de commerçants, les professions libérales également. On le dit, on le redit depuis longtemps, mais ça ne bouge que très peu. Qu'est-ce qui se passe ? Mais pendant des années, quelle que soit la commune et quel que soit le maire, ils avaient besoin vis-à-vis de leurs citoyens d'avoir des hypermarchés à l'entrée nord, à l'entrée sud. Et donc la réflexion n'était pas poussée pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait quand même le cœur de ville. Et dans le cœur de ville, on retrouvait qui ? On retrouvait nos artisans qui étaient concurrencés par des mètres carrés, des mètres carrés d'hypermarchés qui étaient stéréotypés par rapport à l'ensemble du territoire. Vous l'avez peut-être vécu d'ailleurs, puisque vous êtes ancien coiffeur, si je ne me trompe. Donc vous avez peut-être vécu aussi cette concurrence des réseaux de franchise. Alors tout d'abord, je ne suis pas ancien coiffeur. Je coiffe toujours. Je suis coiffeur. Et je le vis toujours encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une vraie politique du gouvernement qui est de réhabiliter les cœurs de ville. Faisons quand même très, très attention. C'est une politique sur des fonds publics. Aujourd'hui, effectivement, les hypermarchés ont un peu plus de mal. Ils sont en train d'investir sur des fonds publics avec des proxy markets, avec des carrefonds markets, les cœurs de ville. Toujours encore au détriment de nos bouchers, de nos charcutiers, de nos pâtissiers, de toute cette économie de proximité sur des fonds publics. C'est aujourd'hui... On veut passer un message au maire que l'artisan de proximité, ce n'est pas l'artisan qui pense au profit et qui déménagera demain si ça devient plus difficile. Ça fait depuis des années qu'ils sont dans ces territoires. Oui, ils habitent probablement même dans le village. Ils sont là depuis plusieurs générations. C'est la vie de cette localité. C'est la vie de cette commune. C'est la vie de ce bourse en terre. Et ils ne pensent jamais à quelle est la meilleure politique économique. Ils pensent à la politique qui est la leur, qui est celle du citoyen de cette commune. C'est pour ça la présence et l'importance de l'UDP sur ce salon des maires. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que le pouvoir économique des maires est beaucoup moins important aujourd'hui. Est-ce que c'est les relations que vous pouvez avoir avec eux en pâtissent de ce manque de pouvoir économique ? Mais c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que tous les maires, soit ils sont présidents de communautés d'agglomération ou de métropole ou de PCI, soit ils sont au moins vice-présidents. Donc pour moi, c'est vraiment un faux problème parce que les PCI, les communautés des communes, ils ont bien ces compétences économiques. Donc pour moi, ils ont toujours toute la responsabilité pour mener une vraie politique envers l'artisan, envers l'économie de proximité. Donc la responsabilité, elle est économique au niveau des EPC, au niveau des communautés d'agglomération. Mais est-ce qu'ils ont assez les mains libres ? Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre suffisante pour faire les choses ? Écoutez, pendant des années, ils ont développé les mètres carrés. Donc c'était bien eux qui avaient cette volonté-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent, s'ils veulent, préempter des locaux pour donner la possibilité à des artisans à des loyers réduits. Parce qu'on n'est pas des multinationales à des loyers réduits. Donc il y a une politique à mener. Et je crois qu'il faut la mener. Et je crois que tous les maires aujourd'hui, quels qu'ils soient, sont prêts à écouter les artisans. Il faut juste que ce lien se fasse et que les maires écoutent les artisans et qu'on trouve un terrain. Parce qu'on a tous le même intérêt. C'est de faire vivre le village. C'est de faire vivre la ville. C'est de faire vivre la proximité. On le disait tout à l'heure, vous êtes président de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos adhérents aujourd'hui ? Tout d'abord, c'est cette concurrence déloyale, des ouvertures de mètres carrés. Et il faut qu'on mène une politique avec, je le dis, les présidents d'agglomérations ou ceux qui ont ces compétences. Il faut qu'on mène une vraie politique à eux. Tout simplement, aujourd'hui, quand il y a un grand groupe qui veut ouvrir une galerie, il faut que les présidents des agglomérations et des métropoles disent à ces gens, s'ils sont d'accord, qu'il y ait un modèle économique qui laisse des cellules moins chères pour nos artisans. Sinon, vous allez trouver, peu importe sur le territoire, les mêmes franchises que vous voyez partout. Et maintenant, le citoyen, il a juste envie d'avoir du terroir, d'avoir cette fameuse proximité, d'avoir l'artisan local. Donc je crois qu'il faut qu'on mène une vraie politique de dire oui, peut-être, il faut continuer à développer les actions Coeur de ville ou même dans Coeur de ville, peut-être mettre des galeries parce qu'ils auront préempté. Mais d'un autre côté, laissons la possibilité aux artisans de s'installer. Ne leur faisons pas des beaux aussi épais que ça, avec des loyers aussi chers que ça. Alors c'est l'occasion peut-être de vous adresser directement aussi à vos adhérents qui vous regardent. Quel message d'espoir vous voulez leur faire passer aujourd'hui ? Je pense que le message d'espace, c'est de dire nous nous mobilisons tous pour que l'artisanat, qui est la première entreprise de France, prenne sa vraie place. Et l'objectif, c'est que dans notre pays, on arrive à lancer un plan anti-morosité pour que chacun ait envie de faire vivre.